Ce qui m'a décidé d'abord, c'est parce que c'est le procédé, c'est-à-dire que ce n'était pas un film conventionnel tourné en 35 mm avec des pédicules, c'était un film en numérique avec des petites caméras qui étaient comme ça quand on tournait dans des plans larges, et aussi parfois des petites caméras un peu comme les caméras qu'on utilise pour les web. Et puis aussi le script, et puis le personnage de Vidocq qui a réellement existé, qui a commencé comme bagnard et qui a terminé comme préfet de police, et qui, dans une période trouble de la France, qui était juste après le retour de la monarchie, après Napoléon III. Et donc, ça déjà, c'était très intéressant, et que aussi, je connaissais Pitof depuis très longtemps. Pitof faisait partie d'un groupe de jeunes réalisateurs comme Jean-Pierre Genet, Jean-Michel Carreau, Pitof, Rabass, qui fait des décors. Et donc, c'est une vision tout à fait à part, et puis c'est une recherche, une recherche qui ouvre les portes, avec le numérique, d'un cinéma qu'on peut appeler un cinéma fantastique. Et c'est rare, parce que les Américains font le cinéma de science-fiction, ils vous amènent dans des planètes différentes, avec des gens différents, qui sont très bien faits d'ailleurs, que ce soit La Guerre des Étoiles, ou même Star Trek, ou tous ces films qui font partie du monde de la science-fiction, ce que les Américains connaissent parfaitement, y compris dans leur littérature, parce que, pour moi, le maître de la science-fiction, c'est Van Vogt, ou Ashi Wells. Et donc, pour nous, moi, j'ai été, ma culture est plus fantastique. Elle est plus le moine de Lévis, Mathurin, Mathurin Melmas, ou Joseph Balsamo, ou beaucoup de la sorcière de Michelet, des contes fantastiques. Et pourquoi croyez-vous que Vidot a eu un succès aussi grand en France et ailleurs ? Pourquoi ? Mais d'abord, le succès, parce que je pense que c'est un personnage qui est... D'abord, le script est très bien fait, parce qu'il y a ce... D'abord, il y a le numérique, et puis aussi, il y a du style dans ce numérique, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, quand on voit ces longs manteaux, ces ciels coloriés, cette enquête policière étrange, il y a des moments qui font penser à Sergio Leone, par exemple, dans Il était une fois dans l'Ouest, il y a des... Et puis, ce monde de Paris de 1830, ces petites ruelles, ces bordels, ce laboratoire d'alchimie, cette chose, cette enquête policière, c'est tous les ingrédients pour avoir... Quand on aime ce genre de cinéma, ce qui est le fantastique, eh bien, on est comblé, parce qu'il y a... Il y a d'abord une modernité, c'est l'apport du numérique au cinéma très large, avec ses musiques, le son, tout ça, tout ça... Jamais, voilà, non, jamais, j'ai jamais vu ça, vraiment, même dans l'Ouest. Pour lui, vous avez parlé, pour nous aussi, des moments très synergiques, des luttes, d'action, ça a été dur pour vous, tourner cette clé ? Non, c'était pas dur pour moi, parce que Vidocq est une masse. C'était difficile, c'était pour l'alchimiste, parce que lui, il fait des... Il y a lui aussi ? Non, moins, 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 parce que c'est... Bon, il tombe, il est dans des choses, non, moins, moins difficile, c'est plus physique, mais c'est pas trop. François Vidocq, c'est un inquièteur, il nous amène dans une inquiète allaitante du 19e siècle, et je sais pas, quelle coopération, quelle coopération, pardon, vous faites avec des inquiétaires plus modernes de l'histoire du cinéma. Je pense que dans les films d'Hitchcock, on pourrait trouver des... Dans les films d'Hitchcock, il y a ces gens-là. Des enquêteurs modernes dans le cinéma, non, il y a... Je vois pas, sauf dans la littérature. Bon, et encore... Sherlock Holmes, par exemple, pourrait avoir... Ou, là, sur Vidocq, je dirais, dans les mystères de l'Ouest, par exemple. Les mystères de l'Ouest, cette série américaine qui avait un peu... qui usait d'effets spéciaux extravagants. Non, je pense que dans le monde moderne, non, je vois pas. Je pense que... Comment dire ? Fouché, le ministre de la police de Napoléon, lui a... Parce que je l'ai fait, parce que j'ai fait la production de Napoléon, je pense que Fouché, cet homme dont Stéphane Zweig a écrit une biographie magnifique, qui a terminé seul à Trieste, abandonné de tous, je pense que cet homme a inventé la police scientifique, et c'est lui qui a inventé le KGB, c'est lui qui a inventé... C'est véritablement quelqu'un qui a été... qui a inventé la nouvelle police, la police de maintenant, que ce soit le KGB, que ce soit la CIA, ça, oui, ou la police scientifique. Ma dernière question, c'est parmi les cinémas français, d'entendre les livres excellents, à un moment, et dans les festivals, aussi dans les salles, vous connaissez bien les cinémas français depuis 1964. Oui. Vous travaillez sur les moments actuels du cinéma français, et que pensez-vous aussi sur l'avenir du cinéma américain par rapport... Mais je pense qu'il n'y a pas que le cinéma français qui a évolué, il y a le cinéma espagnol qui a évolué aussi, beaucoup. Le cinéma italien aussi, beaucoup. Tout ça, pourquoi ? Parce que les données ont changé, on entre dans une période où il a fallu... On a eu une crise pendant à peu près 5, 6 ans. D'où vient cette crise ? Elle vient de l'argent. Et puis elle vient aussi d'une industrie. Les champions de l'industrie du cinéma mondial sont les Américains. Et les dirigeants, enfin disons que les producteurs indépendants de nos pays qui essayaient de faire le cinéma de leur culture ont été laminés par la télévision. La télévision a pris la place du cinéma de chaque pays. Donc la télévision a fait de l'argent avec tout ça. Donc elle a supprimé les producteurs puisque les producteurs n'ont plus d'argent. Donc maintenant ils ont de plus en plus d'écrans vides parce qu'il y a de plus en plus de canals, de plus en plus de chaînes, de réseaux mais c'est vide. Il faut des images. Et donc c'est pour ça que le cinéma revient avec l'argent de la télévision ou l'argent de Major Compagnie parce que les distributeurs parce que les Américains ont acheté des salles où ils payent ici des gens pour imposer leurs films ce qui n'est pas ce qui n'est pas une mauvaise politique. C'est très bien. Dès l'instant que chaque pays que soit l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre continue de faire des images. Mais il y a eu un moment de flottement pour l'Europe dans le cinéma. Et maintenant je crois qu'on est en train de sortir de tout ça parce que la télévision il y a de plus en plus d'écrans qu'on a besoin de remplir. Donc je ne sais pas qui sont les... Vous savez l'espace. Avant il y avait... Avant il y avait trois éléments, quatre éléments. Il y avait le soleil, la terre, l'eau. Le soleil et le feu. Et maintenant il y a l'espace. Et dans cet espace il y a des groupes chinois, japonais, américains, européens qui s'achètent des choses. Et puis maintenant il faut que... Il faut remplir ces boîtes vides. Donc c'est notre rôle, c'est le rôle de tous les créateurs d'essayer de fabriquer du contenu. Et puis, vous ? Vous ? Et heureusement, vous travaillez encore dans les cinémas européens, français. Pourquoi pas dans l'espagnol ? Vous avez eu des propositions, oui ? Bien sûr. Mais j'ai travaillé par... Presque... Avec... Comment dire... Par procuration. Puisque John Malkovich qui a fait un film ici avec Ravière... Ravière Patel. Voilà. Bon, qui a été au Festival de Sundance. M'a beaucoup, beaucoup parlé. Je connais aussi le directeur de la cinémathèque espagnol. Je connais beaucoup de metteurs en scène espagnols comme Perrois de Baudova. Malheureusement, je ne parle pas espagnol parce que je confonds avec l'italien. Oui, c'est vrai. Donc, mais... Vous pouvez travailler avec Eduardo Conti, n'est-ce pas ? Oui, on a fait, on a travaillé. Avec Sophia Lorraine, oui. Eduardo Conti qui était un merveilleux... On verra cette fille. Formidable. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas notre... Merci. Au revoir. Merci. Merci.